Le public s'est déplacé nombreux aux grandes actions pour l'avant-première de Lovéna, un film d'Olivier Sagne. Un film attendu depuis trois ans. Les privilégiés ont visiblement apprécié le premier court-métrage du réalisateur guyanais. Lovéna est une jeune fille haïtienne, passionnée d'échecs, une championne qui s'interroge sur sa condition. Sa légitimité a représenté la Guyane en compétition. De voir un jeune réalisateur prendre ce sujet-là et en faire un film aussi touchant, je dis chapeau. Déjà, il faut avoir le scolones pour le faire. La communauté haïtienne est souvent pointée du doigt aux Antilles Guyanes. J'ai pour ma part des origines haïtiennes et donc pour un premier film, j'avais envie d'investir cette question-là. On va dire que c'est un film qui donne des clés, qui permet une véritable immersion dans la Guyane d'aujourd'hui. Je suis très heureux, très heureux pour Olivier. C'est quelqu'un qui a beaucoup de talent, qui est surtout un grand bosseur. Donc talent et travailleur, moi je ne pouvais que m'associer à ce projet. Film engagé, politique, il raconte le quotidien des migrants haïtiens en Guyane à travers l'histoire de cette adolescente. Cette adolescente est d'une telle clairvoyance, d'une telle force, d'une telle détermination que ça dit simplement qu'il y a là une jeunesse indestructible. Et donc même si le film a des aspects sombres parce qu'on ressent quand même une impuissance face à des situations difficiles à supporter, il y a quand même très fortement cette flamme d'espoir chez cette adolescente. 28 minutes de concentré de talent, d'émotion. Très beau scénario et puis ça traduit exactement ce qui se passe actuellement avec les diverses communautés. C'est une réalité qu'on vit en Guyane et dans les Antilles aussi. La xénophobie contre la communauté haïtienne, malheureusement c'est ancré dans la culture. Mais ça évolue, on a un espoir que ce genre de film-là va faire que les gens vont se rendre compte que ce n'est pas normal et qu'il ne faut pas sigmatiser une population sur leurs origines. Ça n'a aucun sens. Je trouve que c'est hyper émouvant et que ça parle de certains tabous qui, aujourd'hui, surtout avec l'actualité, nous ramènent aussi à certaines choses sur lesquelles nous aussi on pourrait progresser. L'OVENA devrait être visible sur grand écran en Guyane à la fin de l'année et nourrir de beaux débats. Suivez l'info sur Guyane La Première, télé, radio et Internet.